Galates, chapitre 4 Or je dis, que l'héritier, durant tout le temps qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un serviteur, bien qu'il soit seigneur de tout, mais il est sous des tuteurs et des gouverneurs jusqu'au moment déterminé par le Père. Oui certainement nous, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux éléments du monde, mais lorsque la plénitude de l'époque fut venue, Dieu envoya son Fils, fait d'une femme, fait sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption de Fils. Et parce que vous êtes Fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant, Abba, Père. C'est pourquoi tu n'es plus un serviteur, mais un Fils, et si un Fils, alors un héritier de Dieu par le moyen de Christ. Quoi qu'il en soit, lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez ceux qui par nature ne sont pas des dieux. Mais maintenant, après que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de Dieu, comment vous tournez-vous de nouveau vers les faibles et misérables éléments auxquels vous désirez de nouveau être asservis ? Vous observez les jours, et les mois, et les saisons, et les années. Je crains pour vous, de peur que je ne vous ai accordé du labeur en vain. Frères, je vous en implore, soyez comme je suis, car je suis comme vous êtes, vous ne m'avez pas du tout blessé. Vous savez comment par la faiblesse de la chair je vous ai prêché l'Évangile au commencement. Et ma tentation qui était dans ma chair vous ne l'avez pas méprisé, ni rejeté, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, c'est-à-dire comme Christ Jésus. Où est donc la félicité dont vous parliez ? Car je vous atteste que, si cela avait été possible, vous auriez arraché vos propres yeux et me les auriez donnés. Suis-je donc devenu votre ennemi, parce que je vous dis la vérité ? Ils vous émeuvent avec zèle, mais pas avec bonne intention, oui, ils veulent vous exclure, afin que vous puissiez les émouvoir. Mais il est bon d'être toujours ému avec zèle dans une bonne chose, et pas seulement lorsque je suis présent avec vous. Mes petits enfants, pour lesquels je suis de nouveau en travail d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je désire être présent avec vous maintenant, et changer de ton, car je suis dans le doute quant à vous. Dites-moi, vous qui désirez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi ? Car il est écrit, qu'Abraham a eu deux fils, l'un d'une servante asservie, l'autre d'une femme libre. Mais celui qui était de la femme asservie naquit d'après la chair, mais celui de la femme libre le fut par la promesse. Lesquelles choses sont une allégorie, car ce sont les deux alliances, l'une du Mont-Sinai, laquelle engendre la servitude, qui est Agar. Car cet Agar est le Mont-Sinai en Arabie, et correspond à Jérusalem laquelle maintenant est, et est dans la servitude avec ses enfants. Mais Jérusalem qui est au-dessus est libre, laquelle est la mère de nous tous. Car il est écrit, réjouis-toi, toi stérile qui n'enfante pas, éclate de joie écrit, toi qui n'es pas en travail, car la délaissée a beaucoup plus d'enfants que celle qui a un mari. Or nous, frères, comme Isaac l'était, sommes les enfants de la promesse. Mais comme alors celui qui naquit suivant la chair persécutée, celui qui naquit suivant l'esprit, lui certainement en est-il maintenant. Néanmoins que dit l'Écriture. Chasse la femme asservie et son fils, car le fils de la femme asservie ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas enfants de la femme asservie, mais de la femme libre.